A l'occasion de la sixième journée du championnat, en poule 1, première défaite pour le Stade français, champion de France en titre, les Parisiens se sont inclinés pour la première fois de la saison à Bourgoin, 31 à 25. Cinquième minute de jeu et ce sont pourtant les stadistes qui ouvrent le score grâce à un essai de Dominici. Le Stade français possède même jusqu'à 13 points d'avance au cours de cette première période, mais la formation de Michel Couturas se réplique par deux essais. Le premier est inscrit par GLA et à 7 minutes de la pause, regroupement dans le camp parisien, Rasky en profite pour marquer. Les Berjaliens inscriront un dernier essai en seconde période, l'absence de Marc Lébrement, apesé lourd du côté du Stade français. En poule 3, victoire logique de Brive devant La Rochelle, 35 à 6. Dès la troisième minute, les Corésiens mettent la pression sur les Rochelais avec ce grand mouvement conclu par Cambre. Diminué après la sortie de trois joueurs sur blessure, La Rochelle subit le jeu pendant tout le reste de la rencontre. Brive inscrit trois autres essais par Manès, Magne et Duboisé, comme ici à la 73ème minute. L'événement de cette sixième journée du championnat de France de rugby Elite 1, c'est donc bien évidemment la première défaite de la saison. Toute compétition confondue pour le Stade français. Défaite des Parisiens champions en titre à Bourgouin, 31 à 25. Toulon a battu Aurillac, 28 à 16. Samedi, cinquième victoire de Narbonne face à Biarritz, 40 à 19. Castres s'impose logiquement sur le terrain d'Onyme, 27 à 8. Au classement, Narbonne est le nouveau leader, Bourgouin second et le Stade français troisième. Ces trois équipes sont à égalité avec 16 points. En poule 2, Perpignan reste au contact de Montferrand, leader de la poule, vainqueur samedi soir de Begle-Bordeaux, 31 à 17. Aujourd'hui pourtant, l'USAP a éprouvé des difficultés devant Hoche, 19 à 13. Succès capital d'Agin à Nice, 24 à 20. Et Béziers s'impose largement devant Dax, 33 à 24. Un résultat important en vue de la qualification pour la deuxième phase du championnat. Enfin, en poule 3, victoire de Brive hier après-midi face au dernier de la poule, La Rochelle, 35 à 6. Brive rejoint Pau et le Stade toulousain en tête de cette poule. Les Palois qui se sont offerts les Toulousains samedi 22 à 8. Samedi également, le Racing Club de France a battu deux justesses périgueux, 11 à 10. Colomiers-Grenoble sera joué le 8 novembre. Les Columérins disputés hier, un match avancé de Coupe d'Europe face à Trévise. Et victoire des banlieusards toulousains, 41 à 7. Ça fait partie du jeu, il y a des matchs qu'on gagne comme ça, il y a d'autres matchs qu'on gagne en marquant des essais. Je crois que le but du jeu avant tout, c'est la victoire, c'est la gagne. On pensait venir faire quelque chose ici, le Montferrand nous a expliqué que ça ne serait pas pour aujourd'hui. Donc rendez-vous au match retour, on essaiera de s'expliquer aussi à Mordeaux. Montferrand donc seul, un vaincu. Une victoire à l'extérieur importante pour Agin à Nice. Montferrand est en tête bien sûr devant Perpignan et Béziers. Bègle passe de la troisième à la quatrième passe. Et Nice est en bas de tableau. Nice qui est suisse à cinquième défaite. La poule 3 maintenant. Il n'y a pas que Fula qui joue la samba. C'est une mini samba pour les Palois. Et pourquoi ? Parce que lorsqu'on rencontre des amis de 20 ans qu'on n'a jamais battu et qu'on gagne, ça s'impose. Petit coup de pied de David Aucagne par-dessus. Il y a la Damien Traille qui tente de passer entre les mailles. À droite vers Laurent Arbeau, mise au sol, plaquée par Casalbou. Et ça ressort côté Palois pour une passe en cloche de Torossian avec un coup de pied de Reit. Un talon qui décidément en a du pied. Benjamin, Douarch et Nicolas Brousse ont bien suivi. C'est Douarch qui est aplati. Sur cette touche, Franck Rolais détourne pour Philippe Mentière. Et là, tous les avants de la section ne font qu'un. Ce ballon gardé au chaud va bouillir. Il va mijoter comme une poule au pot. Et Trip Capdeville va faire sauter la marmite. Voilà pour la victoire des Palois avec tout de même un essai côté Toulousain. Il signé Christian Labitte sur cette passe de Yandelègue entré en cours de match. La Rochelle a subi la pression de Briviste. Sébastien Bonnet, Brive La Rochelle, Philippe Carbonneau, Christophe Lamaison, Arbissou qui voit un tout petit trou avant de servir Lévié Briviste et Xavier Cambre. Cambre, décidément l'homme du match pour se crocher. Tout un couloir devant lui, une très belle percée. Carboneau sur un pas ensuite pour Olivier Magne. Et une remise à l'intérieur pour Duboisé, l'historien de Brive qui écrit quelques lignes de plus avec cet essai. Les résultats donc de cette poule 3. Brive prend la tête de la poule 3 devant Toulouse 2ème et Pau 3ème. C'est au nombre de points marqués. Grenoble glisse à la dernière place. Vous savez qu'il y avait aussi une rencontre de Coupe d'Europe. Colomie était exempt aujourd'hui. Ils jouaient.